Alors que la deuxième journée des playdowns se disputait ce mardi soir, les boxeurs de Bordeaux étaient au repos cette semaine, le match à Lyon étant déplacé au jeudi 24 mars. Très bien placés dans cette poule de maintien, les Bordelais ont débuté la dernière ligne droite de leur saison le week-end dernier par une victoire face à Dijon qui valide une année 2016 réussie. Au classement, ils occupent allègrement la première place avec 11 points d'avance sur le quatrième hébaragiste, Briançon. Malgré tout, Martin Laffoy et Cézanne restent concentrés sur un maintien qui n'est pas encore totalement assuré. C'est loin d'être joué. Je pense que toutes les équipes du playdown en ce moment font tout ce qu'il faut pour terminer dans les trois premiers, voire les quatre premiers, sachant que le quatrième va jouer un barrage avec le champion de D1. Les joueurs sont quand même... Évidemment qu'il y a eu la déception au début de manquer les play-offs, mais je pense que tous les matchs de playdown sont très, très intenses. très, très intenses au vu de ce qui peut être catastrophique de terminer cinquième ou sixième. C'est vrai qu'on a une avance en ce moment, mais on sait que rien n'est joué. À trois points par match, ça peut basculer vite. Puis on essaie de continuer sur la lancée qu'on est depuis... Depuis qu'on a apporté certains changements, avec le début janvier, tout ça. Donc on est sur une dynamique qui est positive. Cette campagne pour conserver la place du club en Ligue Magnus sera forcément particulière pour Romain Horut et Mickaël Gagné. L'attaquant et le gardien ont tous les deux annoncé la fin de leur carrière à la fin de la saison. Il ne leur reste donc plus que neuf rencontres à disputer. Ça, c'était déjà plusieurs mois que le match de France, depuis le mois de décembre. Voilà, entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, en dehors du hockey, et ma vie avec le hockey, ça commence à être très compliqué à jongler entre les trois. Et finalement, je ne faisais pas tout comme je voulais. Je voulais faire des choix les plus intéressants. C'était pour un avenir professionnel le plus stable, c'était d'arrêter le hockey. Le but, c'est quand même de bien finir. Je ne sais pas, je jouais peut-être quelques matchs sur la fin de saison, donc on ne sait jamais, il faut toujours être prêt. Dès ce samedi, les boxeurs accueillent Morzine devant leur public afin d'amasser une quatrième victoire de rang. Une victoire qui donnerait un matelas d'avance encore plus confortable sur un concurrent direct en vue du matières.